Allo Europe 1, les 3 infos santé. Isabelle, on commence avec une question, et si les médecins étaient les plus mal soignés ? Et bien ce matin Thomas Le Figaro pose cette question effectivement un peu étonnante, pourquoi les médecins se soignent-ils si mal ? C'est en effet aujourd'hui le lancement d'une campagne qui incite les praticiens à se faire suivre par un confrère et à arrêter l'automédication. Faites un test Thomas, demandez à votre médecin habituel qui est son médecin traitant. Et bien 8 fois sur 10, il n'en a pas. Les médecins ont tendance à minimiser leurs problèmes de santé. Parfois la maladie se déclare et elle est diagnostiquée trop tard. Les explications du docteur Marc Garcia, fondateur de l'association Intermed, dont l'objectif est de prendre en charge la santé des soignants. C'est difficile d'avoir du recul sur sa propre santé. On est trop impliqué, on est trop avec nous-mêmes entre guillemets, et donc on est dans le déni de ce qui peut éventuellement nous arriver. Donc on ne veut pas voir, on ne veut pas voir et on continue à travailler, à faire donner des soins aux autres, à donner des bons conseils à tout le monde. Sans se les appliquer à soi-même. Et ça commence très tôt, puisque un étudiant en médecine sur 4 estime qu'il est déjà en mauvaise santé. Michel Simas, c'est vrai ? Vous ne faites pas attention à votre propre santé ? Si, mais d'abord, question médecin traitant, je suis mon propre médecin traitant. Elle est là à l'erreur. Oui, elle est là à l'erreur. Sauf quand j'ai un doute sur quelque chose qui nécessite une consultation spécialisée, et on a tous des potes médecins dans toutes les spécialités, et à ce moment-là, je consulte immédiatement. Et puis je suis pas hypochondriaque, mais vigilant sur ma santé. Dès que j'ai un truc, je fais l'examen qu'il faut, et puis après, je vois. Isabelle, vous nous expliquez à présent que les microbes sont partout. Et si on ne savait plus faire le ménage, à s'inquiète le Parisien ce matin, la suppression des cours d'hygiène à l'école dans les années 60 a fait de nous, paraît-il, de véritables cancres du nettoyage. Microbes et bactéries en ont profité, ont proliféré, et se nichent là où on ne les attend pas forcément. Saviez-vous par exemple que 10% du poids de notre oreiller au bout de deux ans est composé d'acariens morts et de leur déjection ? Là, normalement, vous dites « Ah ! » Saviez-vous aussi que l'éponge que l'on passe sur la table après le repas est souvent plus sale que la table elle-même, et que dans une cuillère à café de poussière se cachent plus d'un millier d'acariens ? Je suis sûre qu'avec ces chiffres, on va devenir tous les rois de la spie. Attention enfin à ne pas transmettre de caries à nos enfants. On transmet des caries à ses enfants ? Oui, parce qu'on ne le sait pas forcément, mais les caries peuvent se transmettre de l'adulte au bébé ou encore entre deux jeunes enfants. Les nouveaux-nés n'ont pas du tout la bactérie responsable de la carie. Alors, pour éviter de la leur transmettre, de la leur donner, évitez d'embrasser votre bébé sur la bouche, évitez aussi de lui donner à manger avec votre cuillère, et puis évitez de lécher sa tétine. Vous savez, les parents disent « Allez, je lui passe un petit coup de... » Tout le temps, ça ? Eh bien, il vaudrait mieux pas. Parce que après, sans ça, ils iront toucher le dentiste. La tétine qui tombe par terre et qu'on va la prendre dans la bouche pour la nettoyer. La carie, c'est une maladie infectieuse. Il y a certes le sucre, il faut se brosser les dents, etc. Mais c'est avant tout une maladie infectieuse. C'était les 3 infos santé d'Isabelle Quenin.